bonsoir à toutes et à tous merci d'être avec nous ce soir pour cette séance du séminaire parcours d'objets un séminaire que nous menons depuis deux ans maintenant et au cours duquel nous essayons de retracer les parcours d'objets extra occidentaux dans les collections publiques alors pour cette séance nous allons aborder la question des maisons d'écrivains et je voudrais remercier Emilie Salaberry qui est directrice des musées d'Angoulême d'assurer la modération de la séance. Emilie fait partie du comité scientifique qui programme ce séminaire et je lui laisse le soin de présenter les intervenants donc vous avez vu déjà que Claude Stéphanie pour le musée de Rochefort est avec nous à distance et nous le remercions beaucoup d'avoir pu se libérer ce soir et Nadine Gomez en revanche est bien avec nous à la table merci aux intervenants et à notre modératrice merci Juliette bonsoir à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver en présentiel comme on dit et démasqué pour la première fois depuis fort longtemps donc ce soir nous nous avons souhaité faire une séance dédiée à la question des collections d'écrivains voyageurs c'est vrai que pour cette deuxième année de cycle de séminaires on avait vraiment l'envie de se concentrer aussi sur des fonds de collection très particuliers et en l'occurrence s'interroger ici sur les figures emblématiques des figures emblématiques d'écrivains voyageurs et à travers eux des contextes tout à fait particuliers dans lesquels les voyages prennent place et les collectes d'objets sont rendus possibles leur parcours leur place ensuite dans des maisons et la manière dont aujourd'hui ces collections sont présentées au public le travail aussi de médiation scientifique de recherche qui peut accompagner ces fonds tout à fait spécifiques de collection donc on a abordé deux collègues en région pour pour cette séance deux cas tout à fait exemplaires et intéressants qui se suivent sur le plan chronologique et nous allons suivre d'ailleurs cet ordre un peu chronologique de constitution des fonds en donnant tout à bord la parole à claude stéphanie pour nous présenter le cas de la maison pierre lotti des collections rassemblées par par pierre lotti et ensuite nous poursuivrons avec le parcours et la figure emblématique d'alexandra david néel que nadine gomez va nous va nous présenter donc on va comme claude stéphanie a des impératifs de personnel d'agenda commencer assez rapidement par le cas donc de la maison lotti et nous ferons tout de suite les clés les questions avec avec claude pour pouvoir ensuite le libérer et avoir un deuxième temps de séance consacré à alexandra david néel alors claude stéphanie et conservateur en chef du musée ebre saint clément et de la maison pierre lotti à rochefort depuis 2007 ses travaux personnels portent sur les voyageurs français dans le pacifique du 18e au 19e siècle les collectes l'iconographie de l'océanie dans les ouvrages publiés à l'occasion des expéditions exploratoires et dans le cadre de ses fonctions à rochefort depuis de nombreuses années il a eu l'occasion donc d'étudier de manière approfondie les collections rassemblées par lotti d'élaborer le projet scientifique et culturel de la maison qui comme vous le savez sans doute fait l'objet d'une rénovation complète a d'ailleurs été aussi lauréat du loto du patrimoine et est actuellement en plein chantier des collections avec aussi certainement des découvertes et une réécriture aussi de l'histoire de ces objets donc sans plus tarder je vais passer la parole à claude pour vous présenter tous ces éléments et c'est moi qui ferai le défilé des images selon ses directives donc l'autre c'est à toi merci bonsoir je vous remercie de m'avoir invité à ce à ce séminaire et je trouve intéressant d'ailleurs qu'on ait deux cas qui opposent je dirais d'un côté loti et de l'autre côté alexandra david né elle parce que alexandra david né elle c'est la connaissance absolue de ce qu'elle pouvait de ce qu'elle a pu avoir collecté en extrême orient en asie particulièrement au tibet c'est vraiment elle est vraiment devenue une immense spécialiste alors que loti a fait à l'inverse je dirais surtout du survol et c'est ce que je vais essayer d'expliquer en fait c'est que la maison de ce grand voyageur puisqu'il était officier de l'été officier de marine il a je dirais il a collecté pour pour décorer sa maison mais ce n'est pas c'est essentiellement une décoration et le qui n'est pas ce que je dirais un collectionneur au sens savant savant du terme j'ai choisi non pas de me focaliser sur une seule pièce j'aurais pu faire un travail sur la sur ce que je vais vous montrer en premier sur le plus ancien décor mais qui a été très dénaturé par la suite qui était la chambre polynésienne j'ai décidé de vous présenter un peu là tous les décors exotiques que loti a pu créer dans cette dans cette maison monde qui est constitué en fait de deux maisons la maison familiale qui avait été achetée par son grand père qui remonte au 17e siècle et puis la maison voisine en fait qu'il a acheté en 895 pour y créer deux de ces grands décors la salle renaissance mais qui ne nous intéresse pas ce soir et surtout la mosquée qui est certainement un des décors orientaux en france les plus les plus spectaculaires on commençait par peut-être le décor le plus ancien qui est alors la première photo première et deuxième photo ce sont deux dessins qui sont aujourd'hui conservés au muséum de toulouse et qui qui représente la cabine la cabine de loti sur la flore en fait donc ce navire de guerre qui part dans le pacifique au tout début de 1872 et qui revient à peu près six mois plus tard au chili et qui part de valparaiso et alors qui passe par l'île de pâques par les par les marquises brièvement à l'île de pâques encore plus brièvement aux marquises et ensuite beaucoup plus longtemps à tahiti avec un aller retour en californie et on voit très bien sûr 7 sur 7 sur ces deux sur ces deux dessins là la curieuse manique loti alors à l'époque ce n'est pas loti c'est julien vieux de son vrai nom il deviendra loti un peu plus tard c'est son nom de son nom d'écrivain on voit qu'il ya un certain nombre d'objets d'objets polynésiens qui décore sa cabine il le raconte dans son journal dans son petit journal qu'il tient à l'île de pâques qui sera publié par sa soeur aîné marie dans dans l'illustration en plusieurs livraisons à l'automne 1872 donc là on voit des objets des objets typiquement parce quoi on voit un de ses grands bâtons sur sur la photo de la photo de gauche on voit un grand bâton de chef qui a et alors tous ces objets la plupart de ces objets ont été vendus en 1900 en 1929 par son fils samuel et ont été justement dispersés et ça a fait l'objet ça continue de faire l'objet d'un travail d'un travail de recherche grâce à la à l'aide de philippe pelletier qui a qui a très gentiment photographié les bordereaux de la vente qui avait été organisée par mettre l'air du breuil avec portier comme comme expert on a on a on connaît aujourd'hui les acheter les acquéreurs et donc il ya notamment des gens comme sarah comme breton comme raton comme chadourne qui ont acheté ces objets et qu'on a donc qu'on a pu tracer et pour certains d'entre eux pour certains d'entre eux retrouvés par exemple sur la photo de droite vous avez accroché au mur de la cabine au dessus du lit un raye miro un de ses grands pendentifs enfin ses grands pectorales plutôt de commencer en forme de en forme de croissant que le ti avait attribué d'ailleurs faussement à l'australie il pensait que c'était une influence australienne merci et donc là ce pectoral a été acheté par la parlant par marie paul de béhague 7 7 aristocrate qui s'intéressait à la fois à l'antiquité mais aussi aux arts aux arts aux arts aux arts exotiques et ensuite il est entré il est entré dans la collection d'andré breton et il figure aujourd'hui sur le mur d'andré breton de l'atelier d'andré breton reconstitué à à beaubourg donc on peut peut-être avancer parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps donc un photo suivante voilà alors le ti en fait lorsqu'il revient de ce voyage en 800 à l'automne 72 va aménager va aménager une une le bureau de son frère aîné gustave qui était médecin de marine qui est mort lorsque le ti avait 15 ans en 1865 ce qui a d'ailleurs à entraîner à et à l'origine de la de la du désir de l'outil de devenir de devenir marin au grand désespoir de sa mère et il aménage cette chambre qui ensuite sera évidemment redécoré avec des objets du sénégal en 1873 puis ensuite avec des objets japonais ce sont la photo où le ti est assis devant là devant la commode c'est une photo de 1892 d'un photographe qui s'appelait d'ornac qui avait qui avait publié une série de photos nos contemporains chez eux et le ti ayant été élu en 91 à l'académie française évidemment il était devenu une sorte de personnage important puis j'étais surtout à l'époque quand même un écrivain extrêmement lu et donc là sur cette photo on voit un certain nombre d'objets d'objets du pacifique notamment sur le mur qui est derrière le ti on distingue des grands colliers en valve d'huîtres perlières on voit aussi une tête de l'île de pâques et puis alors sur l'autre photo qui est sur la oula le ti est absent qui est un peu plus tardif c'est une photo qui date des environs de 1900 où j'ai mis un détail où on voit des objets marquisien n'est ce pas donc vous avez à côté de la à gauche de la croix vous avez un avant de pirogue vous avez vous avez des toits des donc des plumets en plumes de phaétons marquisien et puis vous avez un comment ça une proue de pirogue juste juste à gauche de la croix une proue de pirogue marquisienne qui a été achetée par qui a été acheté par raton et un peu plus sur la sur la droite vous avez une statuette de livre de pâques avec des plumes de coq qui a été acheté par qui a été acheté par par tsara donc là ce sont des objets dont l'histoire a pu être a pu être recréé ce qui n'est pas le cas enfin on en connaît l'origine puisque l'outil dans son récit de voyage que j'évoquais tout à l'heure évidemment raconte comment il a réussi à obtenir de la part des passepoints ou rapanouis un certain nombre d'objets et c'est peut-être en fait je dirais la seule collection au sens noble du terme qu'il fera elle c'est peu de temps avant de mourir d'ailleurs toutes ses collections exotiques il dira à son fils qu'il peut qu'il peut le qu'il peut s'en séparer qu'il peut les vendre les seuls objets dont dont il dira j'y tiens un peu ce sont justement ces objets de l'île de pâques de ce premier grand voyage qu'il leur a qu'ils le ramènent dans le pacifique qu'ils le ramènent notamment à tahiti où son frère a été en poste comme médecin en 1859 60 donc 12 ans avant que l'outil ne s'y rende et le tahiti n'est ce pas et l'archipel de la société c'est le le sujet du mariage de l'outil qui est ce grand roman exotique où il part n'est ce pas à la recherche d'un du fils du fils que son frère aurait eu avec avec une veille née et donc là qui va asseoir la réputation de l'outil comme grand grand pape je dirais comme 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 maître absolu de l'exotisme et donc on voit là un décor profus et on voit surtout combien l'outil en fait si vous voulez ne s'intéresse pas aux objets en tant que tel il a une façon assez étrange de les entasser si vous regardez les les deux sur le mur qui est derrière lui on a ce mélange j'évoquais tout à l'heure les les commences à les les colliers de tahiti mais on a aussi des on a aussi des objets marquisien en dents de cachalot on a des têtes de l'île de pâques des têtes en pierre cette accumulation n'est ce pas nuit évidemment à la compréhension de l'objet mais pour lui ce qui est important c'est un décor et ce sont surtout des souvenirs on peut peut-être passé à la fois alors bon le raymiro que j'évoquais tout à l'heure le raymiro vous le retrouvez au dessus de la porte sur là au dessus de la porte alors on voit mieux sur la photo où il ya le masque kanak au dessus de la porte on a un masque japonais et au dessus du masque japonais vous avez le ray le fameux raymiro qui se trouve aujourd'hui qui se trouve aujourd'hui à beaubourg vous voyez là on a un masque japonais le raymiro ville de pâques et une et un chapeau un chapeau en paille japonais qui existe encore dans la maison et donc on voit très bien cette décoration complètement profuse qui ne fait pas la part belle à la valeur intrinsèque de l'objet mais à la je dirais la valeur mémorielle on peut passer donc à la photo suivante donc là c'est le un décor qui est un peu plus je dirais récent puisqu'en fait là c'est ce qu'on appelle le salon turc qu'il créé en 1877 le ti va aller de très très nombreuses fois en turquie c'est un turcophile convaincu son dernier voyage en turquie avant la guerre de 14 sera son son ultime voyage mais il sera reçu comme quasiment comme un chef d'état il va il va prendre parti pour le les turcs contre le contre les arméniens d'ailleurs ce qui va complètement entaché sa réputation et il va recréer cette salle assez étonnant et là on a vraiment je dirais l'essence de ce qu'est un décor pour le ti c'est à dire c'est l'accumulation donc là c'est là le salon turc que je dirais deuxième version où on s'est assez là les mots là je dirais là là les réaménagements de 1889 où le salon n'a de turc si je puis dire que de noms au fond de la salle il ya un bas de tente qui en effet lui est ottoman en revanche le plafond est inspiré de l'alhambra avec ses moucarna il est allé en voyage de nostre juste avant il a il est tombé complètement amoureux de l'alhambra il va recréer un plafond à la manière d'eux et si vous regardez la niche qui est sur son sur la sur la gauche de l'outil vous avez des éliges qu'il a acheté au maroc alors le problème c'est que l'outil on a souvent des informations on a parfois je dirais des informations dans ses écrits mais souvent là le mode d'acquisition de ces objets sauf exception n'est pas connu alors il ya un type d'objets qu'on va retrouver de façon récurrente dans la dans la maison ce sont les armes qui sont disposés en même pas en panoplie je dirais mais en boisseau et où on va avoir d'un côté de très belles armes et puis des armes par exemple je pense à un sabre qui lui a été offert par le l'imam sultan de mascotte qui est une pièce absolument exceptionnel et puis en même temps des armes de bazar c'est à dire qu'on va avoir un mélange l'outil ne fait pas la différence ce qui ce que je c'est le même process de décoration qu'on va qu'on va avoir dans les dents de compte qu'on a vu tout à l'heure dans la dans la chambre polynésienne vous pouvez avancer enfin c'est bon donc là c'est encore encore et toujours l'outil photographié toujours par dornac la même journée en 92 alors là il est habillé en bédouin il porte le sabre de devant lui il a le sabre du sultan du sultan de mascotte que j'évoquais à l'instant donc ça c'est la chambre arabe c'est une c'est une pièce qu'il a aussi aménagé dans les années 80 lui même d'ailleurs dit qu'il a mis la main au plâtre avec des références toujours un peu morbide avec le ti on a ici une stèle funéraire et puis on a ces objets qui sont autour de lui qui sont un peu disposés n'importe comment ils sont ils changent souvent les objets de place la plupart de ces objets orientaux ont été conservés parce que si le fils de l'outil l'outil a eu un seul fils samuel a vendu les collections de son père en plusieurs vacations le jeu je disais tout à l'heure que la vente enfin les objets océaniens avaient été vendus en vingt-neuf en même temps cette même vente de janvier 29 verra la dispersion du contenu de la salle chinoise que j'évoquerai en fin de en fin de parcours la majorité des objets orientaux ont été enfin islamique ont été conservés dans la maison parce que samuel n'a pas respecté la volonté de son père qui lui a dit tu peux tout détruire je m'en moque en fait il a conservé très très pieusement si je puis dire le salon turc qu'on vient de voir et la chambre arabe qu'on voit maintenant alors sur la sur la droite vous avez une autre pièce qui est la pièce emblématique certainement une des plus connues de la maison qui est la mosquée donc là l'outil est habillé en si je puis dire en bédouin d'opérettes il est assis devant il est assis sur un sur une sorte de divan et derrière lui on distingue une stèle funéraire qui est la stèle d'asiaté cette cette amante cette maîtresse n'est ce pas qu'il aurait eu à constantinople et qui est le sujet d'un de ses romans les plus connus asiaté et qu'il va au début du 2 en 1905 lors d'un voyage à constantinople il va faire affaire il va faire réaliser une copie de la stèle et qu'il va rapporter à rochefort et c'est très important parce que le qui est un personnage qui est effrayé par la mort j'évoquais tout à l'heure le décès de son frère lorsqu'il avait 15 ans la même année il perd une de ses meilleures amies et l'outil va être totalement effrayé par la mort est ce qu'il faut comprendre c'est que ce théâtre que qu'est sa maison en fait est aussi un endroit pour figer le temps c'est à dire que l'outil va utiliser ses pièces pour lui-même les gens pensent souvent que l'outil organisait des fêtes il y en a pour énormément de personnes souvent ce sont quelques amis qui sont invités leur ce qu'une pièce est réaménagé et les deux seules grandes fêtes qui l'organisent en cas c'est en 88 un dîner louis 11 pour la salle médiévale dont je ne parlerai pas ce soir et en 1903 pour l'inauguration de la salle chinoise qui a été installée en 1902 là il ya une très très grande fête mais sans ça le reste du temps ce sont des faits qui sont pour des api fieu en quelque sorte pour des petits comités et l'outil utilise ces pièces pour se remémorer le passé pour le figé à l'un qui est la vie léger qui est le biographe de l'outil évoque à ce à propos de ses pièces il utilise un mot baudelairien qui est le mot de rêvoir c'est à dire ce sont des endroits pour pour rêver justement pour pour figer le temps donc là on peut avancer je vous ai mis un certain nombre de photos là ce sont des photos de jules gervais courtelmont qui était un ami glottis qui sait qui a beaucoup vécu en algérie et qui s'est converti d'ailleurs à l'islam et qui a qui a donc laissé ses autochromes en 1905 qui sont intéressants pour nous parce qu'évidemment on a des valeurs colorées qu'on n'a pas sur les documents sur les documents en noir et blanc donc là vous avez ce fameux divan que j'évoquais tout à l'heure avec ses colonnes algériennes avec l'outil c'est toujours le mélange et sur la photo de la photo de droite vous avez un faux un faux tourbé en quelque sorte c'est à dire un lieu de ces lieux qui sont typiques des mosquées des fondations pieuses ottomanes n'est ce pas les fondateurs sont enterrés à côté de la mosquée là il a installé les cénotaphs évidemment qui sont façon des fausses des faux cénotaphs mais il ya aussi toujours je l'évoquais ce côté morbide chez l'outil avec profusion de textiles de toutes sortes on a des serviettes de hammam on a des broderies plus anciennes tout cela est mélangé et puis vous voyez on a aussi par exemple ces grands candélabres qui sont des candélabres cadjar donc des candélabres perses on a très peu de pièces anciennes c'est un peu la particularité de la des collections de l'outil vous pouvez avancer voilà encore deux autres photos à peu près de 2,2 du même angle de vue et puis une photo du de la partie opposée de de la de la salle profusion de tapis et puis encore des armes alors on a comme ça des sortes de de comment ça je dirais de de fantaisie puisque en fait pourquoi des armes pourquoi une panoplie pourquoi un boisseau d'armes dans une mosquée ça n'a pas de sens mais c'est l'outil c'est l'approximation c'est c'est le théâtre donc ça ne ça ne dérange pas ce n'est comme je le disais ce n'est pas un collectionneur au sens savant du terme vous pouvez avancer donc là une autre création alors encore plus plus étonnante de l'outil c'est la pagode japonaise alors on revient un peu en arrière la mosquée donc c'est les années 90 là c'est une salle qui a été installée dans sa maison familiale où l'on a alors l'outil a été très impressionné quand il était au japon par le temple funéraire de yasu tokugawa donc le le premier de la dynastie de tokugawa et aniko et qui est un qui est un forme de enfin je dirais une forme d'art japonais extrêmement surchargé et ça ça a beaucoup plu à l'outil même s'il s'est rendu compte de ce qu'était le goût japonais il évoque à un moment donné dans un texte où dites les japonais c'est le goût du rien c'est le goût du vide mais lui alors lui ce qui lui plaît c'est là je dirais c'est l'exubérance c'est la dorure c'est là et évidemment il va recréer cette pagode qui est une fantaisie absolue et la particularité si vous voulez de l'outil c'est que alors qu'il est au japon n'est ce pas il y a il va c'est l'air mais il y a une forte réaction du gouvernement contre le contre les bouddhistes il ya énormément de pagodes et de monastères qui fait de temples et de monastères qui sont fermés et on peut très facilement trouver à nagasaki par exemple où le thia résidé des objets anciens bah lui en fait ce qui l'intéresse c'est pas tellement l'ancienneté ou la qualité d'un objet mais c'est le côté spectaculaire ce qui est là sur la photo de gauche vous voyez assis à côté d'un hôtel et sur cet hôtel une forme à zenmyo une forme d'un avatar de bouddha pour rousser alors c'est la seule grosse statue japonaise qui demeure dans la maison les autres ont été vendus la pagode japonaise a été démantelée et vendu par samuel en 1953 et on retrouve parfois des pièces dans le commerce mais c'est assez c'est assez rare sur la photo de la photo de droite vous avez là c'est une photo de courtellemont un auto chrome et sur la sur cette photo vous distinguez sur la sur la gauche une armure de samouraï que fait une armure de samouraï dans une pagode on se demande en tout cas elle a été fascinée par ces armures de samouraï qui sont montés à l'européenne sur un sur une sorte de structure en bois avec un masque de théâtre là on le distingue pas bien et ces armures sont toutes les deux conservés samuel un peu pour se dédouaner de la démolition de la pagode avait donné un certain nombre d'objets à la ville de rochefort et dans le projet de rénovation de la maison en fait de restauration de la maison c'est une énorme restauration je peux vous l'assurer le la pièce qui a été complètement vidée va être en fait réinvesti comme pagode japonaise on replacera les quelques épaves qui restent pour justement donner l'idée de ce qu'était cet endroit dont sacha guitry qui a visité la maison après la mort de qui disait qu'on avait l'impression que ce qui au japon était au plafond était à rochefort au plancher et inversement ce qui au japon était au plancher était était au plafond à rochefort avec les inscriptions étaient à l'envers il a il a stigmatisé de façon un petit peu un petit peu cruelle cette espèce d'approximation qui caractérise le goût de l'outil pouvait avancer donc là voilà je vous ai mis donc là sur la sur la sur la gauche vous avez donc une photo de ces de cette pagode japonaise alors le l'autel qui se trouve sur la sur la gauche et bien c'est un c'est un bois de lit chinois donc ça n'a rien à voir avec le japon mais c'est comme ça et puis au dessus on a une profusion un entassement d'objets d'objets tous tous tardifs en fait et qui sont qui sont vraiment typiques de ce goût de l'outil sur la droite vous avez une photo qui est intéressante c'est la bibliothèque qui l'a fait aménager entre la mosquée qu'on a vu tout à l'heure et et la rue en fait il ya un espace assez étroit dans lequel il a aménagé une bibliothèque et il y a présenté principalement entre autres mais des collections égyptienne qui elles ont été dispersés en même temple mobilier de la pagode en 1953 ici on voit un cartonnage de momie alors le cartonnage de momie en fait c'est la tête c'est la partie haute n'est ce pas et qui est en fait en manchée sur une dalmatique espagnole du 18e siècle fantaisie de l'outil complète vous pouvez avancer et alors là il ya une photo manquante bon bah tant pis je voulais vous montrer une je voulais vous montrer une une un cartonnage de momie ptolémaïque qui se trouvait dans cette pièce qui avait été redécoré par 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 le ti là c'est la dernière grande création de l'outil on est en 1902 c'est là c'est la cela comment ça la salle chinoise alors l'outil est à l'outil a participé n'est ce pas était dans les troupes internationales qui ont maté la révolte des boxers à pékin en 1901 il réside dans le dans la cité interdite il s'y fait d'ailleurs photographié habillé en dignitaire de la cour et il revient à rochefort avec à peu près une tonne de une tonne de d'objets qu'il a acheté qu'il a acheté au moment du pillage parce qu'il ya vraiment eu un pillage il ya paul claudel décrit très bien à un moment donné comment les les soldats se vautrent dans les soirées et l'outil lui va va participer en quelque sorte à ce pillage et il va racheter notamment ce trône et avec ce paravent en bois dur sculpté et ce et ce ce dé et ça c'est vraiment le la pièce je dirais c'est sans doute la pièce où il avait les objets les plus les plus précieux alors c'est intéressant parce qu'à la vente de 29 donc qui était dont l'expert était était andré portier et bien le le n'est ce pas la plupart des objets sont donnés comme étant de provenance impériale ce qui évidemment aujourd'hui si la pièce n'avait pas été démantelé nous poserait beaucoup de problèmes comme peuvent poser problème le musée de l'impératrice génie à fontainebleau cela ce sont des objets pillés au palais d'été sous le second empire là sont des objets pillés dans la cité interdite en donc en 1901 voilà donc là je pense que j'ai fait à peu près le tour on voit là aussi n'est ce pas la profusion qui caractérise le petit alors là je n'ai pas pu j'ai essayé de contacter la maison de vente enfin la maison d'expertise portier parce que par exemple ce ce trône et le paravent qui fonctionne avec a été acheté par portier lui-même et on n'a pas retrouvé de je ne sais pas ce que sont devenus c'est je ne sais pas ce que sont enfin ce que sont devenus ces deux éléments on aurait bien aimé les pister et voire essayer de les racheter pour les réinstaller parce que dans la pure maison on va reconstituer la salle chinois c'est extrêmement ambitieux et donc on va faire créer on va faire réaliser une copie de ce une copie de ce paravent et de la balustrade qui est devant voilà je crois qu'on peut peut-être voilà c'est donc je dis encore je crois qu'il ya encore des documents à venir non a priori c'est les derniers que tu nous envoyé il ya eu ballon il ya eu un loupé dans l'envoi je vous avais mis des je vous avais mis des photos de ce qui peut être le plus précieux dans la maison aujourd'hui ce sont les 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 céramiques architecturales qui décore la mosquée alors que vous avez pu voir sur les sur les photos de la mosquée évidemment on annonce voilà voilà on les distingue à peine sont pas forcément les plus les plus les plus extraordinaires alors sur la photo de sur la photo de sur la photo droite vous voyez il ya énormément de céramiques qui sont des passés qui sont des céramiques disney des céramiques des céramiques syriennes qui sont extrêmement anciennes et puis en même temps alors sur la photo de gauche voilà sur ce qui est le la base du la base du divan vous avez des céramiques italienne ou espagnol qui viennent de la démolition de la casbah d'alger le ti a acheté il ya une partie de la casbah d'alger qui a été démoli et le ti s'est fourni auprès des démolisseurs et ce qui fait que vous trouvez associés des céramiques du 18e ou du 19e mais de provenance européenne pas très intéressante et puis juste à côté vous avez des céramiques des céramiques disney du 16e siècle c'est si vous voulez je dirais emblématique de la façon de procéder de l'outil qui est donc l'approximation voilà je crois que je termine là dessus on va peut-être pas je vais essayer de vous résumer cette maison monde assez vite on va on va procéder aux questions ça permettra de compléter donc je vais je vais faire cire ou juliette on va faire circuler le micro dans la salle claude tu toi tu ne vois pas le public mais il est présent moi je voulais savoir qu'est-il a devenu de toutes ces tapisseries qui dans la majorité sont peut-être aussi des tapis de prière vu les formes géométriques a-t-on pu les récupérer ou elles ont été éparpillées non je l'ai dit à un moment donné les le samuel samuel le fils de l'outil a sanctuarisé en quelque sorte les salles les salles orientales qui sont contiguës c'est à dire que vous avez dans ce qui était la maison familiale le salon turc est en face la chambre arabe et juste après dans la maison rachetée en 1895 la mosquée donc ces trois salles sont très proches les unes des autres et le leur contenu n'a jamais été dispersé les seuls éléments qui ont été pris l'ont été par la famille à la mort de samuel en 1969 la famille a récupéré un certain nombre de tapis notamment mais c'est tout le reste donc tout le reste est présent et avec les études sont je dirais les études sont en cours pour le pour ça pour les textiles avec là encore une très grande une très grande variété il ya très par exemple le ti qui est allé tellement de fois à istanbul à constantinople à l'époque et qui a fréquenté les milieux les plus il a fréquenté je veux dire la cour enfin il était quelqu'un qui était très 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 qui a eu plusieurs plusieurs sultans comme ami n'a jamais collectionné des pièces ottomanes de très très grande qualité on a des choses qui sont plutôt des choses de bazar alors on a donc on a un très 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 grand ensemble de broderies du 19e et puis et puis c'est tout quoi on a on a peut-être cinq ou six broderies qui sont des broderies ottomanes du 17e n'est pas plus par exemple si vous voyez sur la photo de droite les cénotaphs justement là on a on a deux cénotaphs qui sont recouverts avec des serviettes ce qu'on appelle des serviettes des serviettes de hammam avec des avec des avec des des coups des des éléments de coussins des éléments de coussins tout cela a été cousu de façon très approche pas approximative mais en tout cas rabouté si je puis dire pour avoir la forme en matière et on a là des travaux qui ont été faits on le sait par là par la mère et les tentes de l'otique il a qui l'a mis à je dirais la contribution pour créer ces ensembles alors aujourd'hui ces ensembles sont relativement existent encore mais sont relativement en mauvais état et donc il ya tout un programme de restauration parce que le but de la restauration de la maison glottis qui devrait rouvrir en 23 c'est juste centième anniversaire de son décès c'est de retrouver l'état qu'elle avait en 1923 or si je disais que samuel avait sacralisé la maison il ya quand même aussi pas mal remplacer de choses dès qu'un textile s'abîmait il le remplaçait donc on a on a fait ce travail de l'archéologie de la photo si je puis dire pour retrouver un état qui soit le plus proche de celui que l'outil a connu il ya une autre question claude oui deux autres mais je voulais savoir s'il y avait des sources disponibles pour comprendre la façon dont l'outil pensait c'est ces pièces et les aménagements des maisons est ce qu'il a écrit des choses alors ça c'est une question qui est très intéressante je vous remercie de me la poser parce que lorsque à la mort de samuel en fait les deux petits fils de l'outil ont procédé à un nettoyage si je puis dire des archives papier et ils ont considéré que tout ce qui pouvait être factures et choses de genre n'était pas intéressant et ça a été brûlé et donc évidemment on a par exemple la mosquée qui est une pièce qui a reçu architecturalement et à la différence de la de la chambre arabe qui l'a aménagé dans une pièce de la maison familiale en mettant du plâtre au mur face et quelque chose de très entre guillemets rustique la mosquée c'est vraiment un travail extraordinaire là on voit pas le plafond mais sur la photo de sur la photo de gauche vous voyez en fond on distingue on distingue des boiseries des boiseries syriennes du 18e siècle des boiseries de damascène tout cela on a pour tout cela on n'a pas d'éléments de on n'a pas de factures d'acquisition et on ne sait même pas qui a construit cet espace vous voyez on n'a pas alors on voit très bien que d'un côté l'outil s'inspire de plusieurs de plusieurs parties du monde du monde du monde musulman il ya des éléments turcs il ya des éléments syriens la la partie centrale de la pièce c'est c'est une pièce adjami c'est une pièce typique des palais des palais de damas et de et d'alep et puis en revanche on a ces grands arcs outre très outrepassés qui eux sont typiques de l'architecture maghrébine donc on a un croisement comme ça avec des avec des céramiques des céramiques architecturales qui viennent de presque de tout le monde musulman du pourtour de la de la méditerranée et puis des objets qui viennent eux du monde ottoman et qui viennent aussi du monde iranien voire même quelquefois du monde indien par exemple les casques qui orne le le qui sont le la tête des cénotaves sont des casques des casques indos iranien vous voyez on a on a en fait on a le résultat mais on n'a pas on n'a pas les sources et psy loti a laissé un journal il parle relativement peu de ses de ses de son de ses acquisitions j'avais également une seconde question comment est ce qu'on contextualise cette maison qu'elle qu'est ce que vous prévoyez pour 2023 pour est ce que est ce que vous souhaitez plutôt une visite libre de la maison avec chaque visiteur pouvant interpréter à sa guise le collectionnisme de l'outil ou est ce que vous souhaitez problématiser voir politiser cette maison qui quand même soulève alors il n'y aura pas de visite libre ça ça c'est impossible pour des raisons de pour des raisons de sécurité des oeuvres parce que c'est une maison où le cheminement si je puis dire sera extrêmement balisé comme il l'était par le passé avant sa fermeture en 2012 quant à contextualiser il ya un travail de je dirais de médiation qui se fera dans la dans l'accueil de la maison et évidemment par l'intermédiaire par l'intermédiaire des guides qui seront formés pour justement alors alors quand vous me parlez de politiser je vois le gros problème avec l'outil c'est c'est je dirais on évacue la salle chinoise sera une recréation donc elle ne posera pas de problème avec la avec avec la chine en revanche c'est vrai que on est on est dans une époque où pratique je veux dire où là où le fait de je dirais de de s'accaparer les objets ne pose pas de problème aux occidentaux ça on est bien d'accord et par exemple j'évoquais tout à l'heure le le ti à l'île de pape lorsqu'il est très lorsqu'il est jeune en 60 en 72 il va avoir il va avoir 22 ans et bien là c'est on est dans un processus n'est ce pas de d'échanges comme comme ça se faisait typiquement typiquement à l'époque avec une disparité évidemment dans les échanges il ya trois ans j'ai retrouvé tout à fait par hasard dans les boîtes une paire de d'ornements d'oreilles en vertèbres de requins de l'île de paix qui sont des qui sont très rares et que le ti a échangé contre une boîte d'allumettes suédoise à un vieux chef en fait il raconte ça dans son journal alors moi en effet à un moment donné si vous voulez on voit très bien que c'est ce qui a été stigmatisé par beaucoup de chercheurs c'était cette disparité entre le entre ce que ce qu'on donnait et ce que l'européen donnait est ce que la personne en face d'ailleurs dans le monde je veux dire offrait ça c'est le problème après pour le reste le ti a acheté énormément dans les dans les bazars et dans les choses de tout le tout le tout le moyen-orient et certains objets j'évoquais tout à l'heure le sabre du sultan de masquette certains objets sont tracés mais on a très peu merci on a une idée du volume des collections actuelles et possiblement avant les ventes de son fils alors avant les ventes de son fils à mon avis on était au moins on devait être à peu près à à 3000 objets 3000 4000 objets à peu fin quand je dis objets précieux ce que le petit conservait tout je vous disais qu'il avait peur de la mort et il n'y avait pas que l'aménagement des pièces qui qui faisait référence à la peur de la mort il y avait aussi il y avait aussi le fait d'une espèce de je dirais de manie de deux systèmes c'est à dire que quand il était par exemple quand il allait quand quand il quand il a quand il était invité chez quelqu'un il pouvait très bien prendre de prendre les fleurs qui étaient sur la table et puis les mettre dans des enveloppes il momifiait les choses voilà c'est un peu le principe de l'outil et on a énormément de boîtes et d'enveloppes qui contient par exemple on a des fougères qui qui était sur le mur de sa maison à nagasaki on a qu'est-ce qu'on a on a une perruque de sarah bernard qui était sa grande amie qui lui a donné donc l'outil la mise en la mise en boîte en fait on a comme ça tout un ensemble de d'objets et donc en fait quand je dis pas 4000 5000 savons si on comme si on compte tout on est à dix mille objets c'est énorme mais évidemment les grandes ventes de 29 et de 53 ont énormément ont privé la maison de toutes les collections du pacifique de chine et du japon et d'égypte donc là évidemment c'est il ya quand même tout annonce toute une partie des collections qui n'existe qui sont dispersés une autre question il ya une autre question claude elle tous les questions que je voulais poser tout à l'heure sont déjà posée mais je voulais demander quel personnage reste vis-à-vis ce qu'il y avait vous avez parlé des 3000 objets donc des objets qui faisaient partie du décor au temps de son vivant qu'est ce qui qu'est ce qui reste et je sais pas parce que peut-être je suis arrivé en retard mais c'est quoi le but de cette reconstruction c'est quoi le message parce que pour moi des réfères exactement comme vous avez dit déjà comprendre pourquoi un européen dans cette époque voulait collectionner de cette façon et faire voir la façon c'est très intéressant parce que ça nous fait comprendre la mentalité mais c'est vrai aussi que ça peut être politiquement culturellement sensible pour certaines cultures qui sont représentées donc on peut avoir beaucoup de façons de représenter toute cette maison je trouve fascinante c'est quoi votre but dans cette reconstruction les maisons montrent comme ça ces maisons qui présentaient des décors des différents endroits de la planète il y en avait d'autres il y avait notamment la maison bonnie à bordeaux on avait aussi une pagode une pagode japonaise un salon un salon un salon marocain malheureusement la la maison bonnie a été donnée à la ville de bordeaux et on l'a laissé tomber en ruine et elle a été elle a été complètement elle a disparu il ya quelques éléments qui sont conservés au musée des arts décoratifs au musée l'aquitaine l'intérêt de la maison de loti c'est qu'elle correspond justement à ce goût de lui qui était le maître littéraire de l'exotisme elle reflète si vous voulez sont à la fois sa vie sa vie de marin elle reflète aussi ses romans sa création littéraire et à ce titre elle est intéressante c'est à dire qu'elle est c'est vraiment la maison je dirais de l'europe en expansion alors mais et paradoxalement parce que le qui est un homme de paradoxes c'est à dire que lui va se constituer cette maison grâce allant à l'emprise de l'europe sur du sur fin de l'occident sur le reste du monde tout en lui même critiquant en disant il le dit à l'île de pâques il arrive à l'île de pâques en 72 la population de l'île de pâques a été déportée au pérou en 60 par des par des par des par des des ce qu'on peut appeler des négriers péruviens les survivants sont rapatriés sous la pression du clergé catholique et ils ont la variole enfin bref le qui découvre une une population exempte il a tout de suite là je dirais le sentiment que l'occident est quelque chose de néfaste pour les autres cultures en même temps et c'est le paradoxe il quand il admire une culture et il est c'est un très grand admirateur par exemple du monde islamique de la de la et notamment du monde ottoman il va essayer de recréer si vous voulez ce monde ottoman donc c'est une il a une posture qui est une posture plutôt positive par rapport alors ça peut choquer peut-être on pourrait imaginer que que des musulmans soient choqués qu'il ait recréé cette mosquée qui n'en est pas une en fait ça pose ça peut poser problème c'est vrai qu'à un moment donné il faut contextualiser la chose en disant c'est alors j'évoquais tout à l'heure sacha guiterie qui a visité la maison quelques années après la mort de mosquée de le type il disait ce n'est pas une mosquée c'est le désir ardent d'être une mosquée et voilà ça résume si vous voulez le type a une très très grande admiration pour le la culture la culture musulmane et donc il veut à rochefort créer justement des des pièces qui lui rappelle qui lui rappelle le l'afrique du nord le et surtout le monde ottoman pour lequel il a une admiration inconditionnel pourquoi aussi parce que le tir quand même quelqu'un de réactionnaire je dirais au sens philosophique du terme c'est à dire que c'est un homme qui déteste son siècle c'est un homme qui stigmatise le monde de l'usine qui 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 admire le monde paysan par exemple il aura une immense admiration pour la bretagne après à la fin de sa vie pour le pays basque qui sont pour lui des cultures traditionnelles pour lui les cultures traditionnelles sont des cultures qui sont qui qui ont échappé au machinisme et à ce qui pour lui est la pire des choses et donc le monde ottoman est pour lui un monde préservé c'est la raison pour laquelle il veut le recréer chez lui à rochefort on est vraiment dans une oeuvre de création même même par la mise en scène des objets enfin tout est effectivement oui on a on est dans une forme de théâtre de théâtralisation extraire des cultures et des oui exactement et c'est aussi la raison pour laquelle quand l'outil à la fin de sa vie se promène avec samuel dans la maison et en en rédigeant ce qu'il appelle ses ultimes volontés en disant à samuel ça tu gardes ça tu me gardes pas à un moment donné tout ce qui est tout ce qui touche à sa famille dit à samuel ça tu gardes ou tu brûles parce que je ne veux pas que ce soit profané et quand il est dans la mosquée quand il est dans la salle chinoise il dit ça tu peux tout détruire parce qu'une fois moi disparu en fait personne ne peut comprendre ça en fait c'est un décor que j'ai fait pour moi parce que j'aime ces cultures mais voilà ça tu peux ça tu respecter la volonté paternelle pour les décors pour les décors orientalisant pour les décors islamique en revanche il a il a dit il a comme je l'ai dit à plusieurs reprises il a dispersé le contenu de la salle chinoise et celui de la pagode japonais une dernière intervention claude bonsoir claude c'est bénédict bonsoir que tu vas bien donc pour aller dans la question de la suite la question des milices c'est que c'est vrai qu'on pourrait peut-être comparer la maison comme une création contemporaine par rapport à même sa création littéraire mais apparemment d'après ce que tu dis il n'a pas la même approche puisqu'il a laissé son fils détruire certaines certaines parties de sa création et je voulais savoir si dans ton projet de rénovation tu vas aussi aborder cette idée en fait de création et même de presque je dirais puisque tu parlais aussi des bretons et des basques et presque de création muséographique est-ce que c'est est-ce qu'on pourrait pas aussi mettre ça dans une tendance d'un courant de muséographie d'accumulation d'objets de reconstitution un peu fantasmé mais on est complètement je pense qu'on est complètement dans le fantasme avec avec l'outil et dans la théâtralisation mais si on regarde par exemple les décorations qui pouvaient exister chez sa grande amie sarah bernard c'est exactement le même la même chose sauf que bon on est dans ces dans ces formes de décors profus où le textile a une part extrêmement importante que qui sont ces décors qui sont typiques du 19e et qui ont été ça me fait penser aussi à la maison de du maréchal yoté à torré yoté dans les vosges absolument qui d'ailleurs est aussi un petit peu en perdition mais que je crois qu'il a profité de la de la mission stéphane berne puisqu'il y avait aussi un salon marocain il ya longtemps que c'est visité mais c'était aussi cette idée un peu d'un d'orientalisme fantasmé alors alors je dirais qu'en plus avec lyothès lyothès c'est vraiment le je dirais le personnage le personnage de la colonisation triomphante c'est quand même pas bon même si là même si c'est un homme qui avait un immense respect pour et un immense amour pour le maroc j'ose le dire mais ça n'empêche le l'outil lui c'est quand même l'outil aussi il est emblématique de la du colonialisme triomphant c'est clair qu'à un moment donné sa maison reflète c'est ce que je disais tout à l'heure la maison de l'outil alors reflète un moment de l'histoire du monde où l'occident je dis va partout et où on peut où l'occidentale se permet tout voilà et ça évidemment ça reflète la maison reflète cette époque là très particulière qui va du début de la moite de la 2 on va dire du milieu du 19e siècle voir un peu avant jusqu'à 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 jusqu'aux années 50 enfin ça dure un bon siècle et et l'outil c'est cette époque là mais en même temps il ya c'est il ya le regard de cet homme et et le fait que sa maison comme je le disais soit une création une création alors certaines pertes une personne a dit un jour le très méchamment l'outil était meilleur décorateur que qu'écrivain moi bon je je laisse ce propos à la personne qui l'a qui l'a qui l'a proféré mais ça c'est une je crois qu'en effet s'il fallait contextualiser ce décor il faut vraiment le prendre comme une création à part entière et c'est ce qui fait peut-être à un moment donné c'est la particularité de cette maison c'est qu'il y en a eu d'autres similaires qui malheureusement ont été détruites mais elle reflète la personnalité d'un la personnalité d'un personnage extrêmement important dans le monde dans le monde littéraire français de la deuxième moitié du vin de la deuxième moitié de la dernière du dernier quart du 19e et de l'avant de l'avant guerre de 14 merci beaucoup claude on va passer à la deuxième présentation je vais arrêter le partage d'écran j'espère que je vais pas faire de donc on va donner la parole sans trop tarder à madame nadine gomez donc directrice de la maison alexandra david neel et du musée gas indi pour justement mettre en regard une autre aventurière exploratrice écrivaine et toute cette oeuvre aussi de constitution de fond et vous allez aussi nous expliquer les modalités de présentation de cette collection et tous les travaux de recherche que vous avez mis en place autour autour d'elle je vous laisse ma place donc il faut bien parler dans le micro pour qu'on puisse vous enregistrer et que claude puisse vous entendre s'il est encore avec nous merci 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 de m'avoir invité et surtout c'est très intéressant ce parallèle entre ces deux maisons d'écrivains et ces deux personnalités vous allez voir qu'il y a des points de convergence mais surtout beaucoup de points de divergence donc donc le thème de cette intervention comme vous l'avez comme vous le connaissez c'est c'est un cycle centré sur les collections constitué par des écrivains voyageurs donc vous m'entendez bien je pense et à ce titre alexandra il ya doublement sa place puisqu'elle est indéniablement une figure majeure du voyage du 20e siècle elle est aussi connue par les nombreux ouvrages qu'elle a écrit et publié pourtant elle incarne un paradoxe elle est à la fois célèbre et en même temps elle reste méconnue ou en tout cas mal connue cette dualité bien sûr et principalement de son fait parce que si elle a désiré être connue et reconnue comme écrivain orientaliste elle a aussi protégé son intimité ne montrant que ce qu'elle choisissait de dévoiler en effet elle n'a jamais tenu un salon littéraire par exemple ni enseigner puisqu'elle était bouddhiste et avoir des disciples puis comme beaucoup d'autres écrivains célèbres ce besoin très partagé de se raccrocher à des clichés de se contenter d'images originales a amplifié cette réduction simplificatrice fortement à l'oeuvre en ce qui concerne alexandre davinelle jusqu'à forger d'elle une image iconique qu'elle n'aurait certainement pas goûté et d'ailleurs je dois dire à propos d'alexandre davinelle on ne sait jamais comment prononcer son nom on dit né elle nil etc alors nous on a trouvé une petite note d'alexandre davinelle qui disait qu'elle voulait que ça soit écrit deux e l sans accent mais qu'il fallait le prononcer nel ce qui est beaucoup plus simple voilà c'est réglé comme ça donc ainsi parcourir sa collection tout comme visiter sam ten zong sa villa dinoise permettre d'améliorer de préciser la connaissance que nous avons d'elle d'être surpris par la complexité la grande cohérence de son parcours de vie qui s'y manifeste et en ceci de la rendre présente alors la vie d'alexandre davinelle d'abord donc elle est née en 1868 et elle est morte en 1969 à l'âge donc de 100 ans et bien entendu de nombreux aspects de sa vie sont connus et je me propose de les rappeler ici rapidement pour les partager avec vous pour ensuite évoquer ceux qui sont moins connus et qui à mon sens sont nécessaires pour entrevoir et après et appréhender les multiples et fascinantes facettes de sa personnalité de son oeuvre et de mieux comprendre le rôle des objets dont elle a choisi de s'entourer puisque c'est quand même le sujet central de ce séminaire alors dans un deuxième temps justement j'évoquerai quelques éléments très significatifs de sa vie et de son oeuvre que j'estime moins connus en tout cas aussi sur lesquels on se trompe très souvent donc évidemment chacun sait qu'alexandra davinelle est partie initialement en asie pour une mission de quelques mois et qu'elle est revenue 14 ans plus tard parce que ça c'est quand même quelque chose d'assez notable on sait également voilà la première cette photo qu'elle fut la première femme occidentale à se rendre dans la cité interdite de l'assa déguisée en mondiante exploit qui lui a permis l'accès à une importante célébrité donc on la voit ici c'est la c'est la personne qui est au milieu donc de sur le le trio donc à sa droite c'est le lama yongden qui va devenir son fils adoptif et qui a voyagé avec elle pendant 14 ans donc à propos de cette de cette photo je dois dire aussi que si alexandra davinelle n'a jamais eu de maître elle a eu un modèle et ce modèle c'est élisée reclus c'est très important de penser à ça parce que élisée reclus ce grand géographe anarchiste c'est un des de ceux qui sait qui a très très tôt avec son maître un bolt considéré que voyager c'était nécessaire pour pouvoir écrire la nature et alexandra davinelle a appliqué cette leçon à son à son travail d'écrivain orientaliste c'est pour ça que le voyage constitue la majeure partie de sa vie et de son oeuvre à une époque il faut le dire quand même il y avait un combat entre les classiques c'est à dire les académiciens considérés qu'un vrai scientifique était quelqu'un qui sortait pas de son cabinet et qui étudiaient dans les livres et ceux qui comme élisée reclus alexandra davinelle disait qu'il fallait expérimenter et faire le voyage c'est une c'est une notion qui est extrêmement importante parce que c'est pas un séjour qu'elle fait elle c'est 14 ans voilà et après dix ans en chine donc c'est des durées de temps qu'il qu'il convient de rappeler donc aussi elle est aussi de notoriété publique qu'elle a qu'elle a eu toute sa vie des convictions sociales et spirituelles solides comme en témoigne un engagement libertaire et féministe tout au long de sa vie et là j'ai mis deux couvertures d'un d'un ouvrage et l'autre d'un article l'ouvrage c'est pour la vie il est préfacé par élisée reclus et la bibliothèque des temps nouveaux c'était une bibliothèque de anarchistes en fait donc c'est vraiment un texte anarchiste vous voyez qu'il est signé du nom d'alexandra myriale alors là elle n'est pas encore mariée mais aussi c'est alexandra a eu de nombreux pseudonymes donc toute sa vie donc ça c'est un de ces pseudonymes et le deuxième et qui est un article par contre donc une profession de foi féministe qui s'appelle le mariage profession pour femmes et qu'elle a écrit quelques années après elle même s'être mariée donc voyez qu'elle renonce pas malgré son mariage à ses convictions féministes donc un autre point aussi que donc qui est assez connu c'est qu'elle a aussi été la première femme occidentale a rencontré un dalaï lama c'était en l'occurrence c'est le 13e dalaï lama et donc voilà donc qui est la figure bien entendu centrale de cette photographie toutes les photographies en noir et blanc que je vais vous montrer sont de alexandra davinel puisqu'on a un fond photographique d'à peu près 5000 clichés voilà ensuite donc quelque chose qui est qui que tout le monde connaît en tout cas ceux qui s'intéressent à alexandra davinel mais ça c'est important de le mentionner c'est qu'elle a effectué une retraite de plusieurs années d'entre deux et trois ans dans une caverne de l'himalaya dont on voit le c'est un ermitage en fait pour être initié par un ermite yogi tibétain au bouddhisme tantrique donc c'est sûrement la première occidentale être réellement une bouddhiste tantrique et que cette expérience de vivre dans l'himalaya plus de 5000 mètres d'altitude pendant plusieurs années elle dira que c'est ainsi qu'elle a commencé sa véritable intimité avec le tibet et que ces années là en plus pour elle furent les plus heureuses de sa vie voilà et en fait donc pour dernier point très connu donc c'est qu'elle était une bouddhiste convaincue donc avoir après avoir rappelé rapidement ces quelques points qui forgent sa légende voyons maintenant un ensemble d'aspects qui sont moins connus mais qui sont déterminants parce que ce sont des éléments d'une grande profondeur d'une certaine intimité qui vont nous permettre de mieux ensuite parler son rapport à la collection donc c'est à l'âge de 20 ans qu'elle décide de devenir bouddhiste qui c'est quand même assez remarquable au moment où s'ouvre les portes du musée guillemets en 1889 à paris et elle alors elle n'est pas elle n'est pas la seule à faire ce choix parce que beaucoup d'intellectuels parisiens de cette époque découvrent le bouddhisme et y adhèrent ce pendant c'est la seule qui ira étudier les textes d'origine pendant 14 ans entre l'Himalaya, le Japon, l'Inde, la Corée et la Chine voilà et il y a quelque chose que je voulais toujours raconter parce que c'est assez intéressant c'est que lors de l'entrevue avec le Dalaï Lama il y a eu des questions et des réponses elle lui a soumis un certain nombre de questions et le Dalaï Lama aussi le 13e lui a posé une question il lui a demandé qui était votre maître puisqu'on est toujours initié par un maître et elle répondra qu'elle fut la première bouddhiste de paris indiquant ainsi qu'elle n'a jamais eu de maître qui correspond quand même à son tempérament anarchiste et aussi un certain sens de l'humour pour répondre au Dalaï Lama qu'elle était son propre maître c'était quand même assez voilà impertinent on va dire donc cette anecdote bien entendu montre son sens de l'humour le recul et le détachement qu'elle a par rapport à ces situations et elle fera un commentaire de cette entrevue à son mari elle lui dira voilà la comédie bien joué j'ai vu le pape jaune donc même si même si ça l'a rendu célèbre elle quand même garde une certaine distance par rapport à ça c'est pas c'est pas une dévote du tout voilà ensuite donc ce qui est aussi moins connu c'est que son premier métier fut d'être une chanteuse lyrique elle était indépendante financièrement à l'âge de 20 ans c'était disputé avec son père et donc elle devait gagner sa vie et elle gagnera pendant dix ans en exerçant ce métier elle fera d'ailleurs une tournée en Indochine et en Chine elle va le faire donc cet apprentissage de la scène c'est très important parce que quand on lit ses livres on voit que il a c'est un fil conducteur dans son influence lui permettant notamment pendant dans ses voyages d'échapper à des situations périlleuses et par exemple de traverser l'Himalaya déguisé en mendiante donc son seul diplôme était et et son seul diplôme obtenu au conservatoire du Bruxelles était le premier prix de chant qu'elle a obtenu donc à l'âge de 20 ans qui va lui permettre d'entreprendre et d'entreprendre cette 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 tournée mais aussi en même temps elle sera toujours candidate libre parce qu'elle va en même temps qu'elle chante entreprendre ses premières études orientalistes parallèlement les cours du soir de la de du collège de France etc donc c'est à 26 ans donc on est parti pour le voyage de de 14 ans elle avait 43 ans mais en 26 ans elle a fait toute seule un premier voyage en Inde et c'est la première fois qu'elle a justement pris contact avec avec l'Inde et le 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 cinquième point que je voulais dire de dont je voulais parler qui est moins connu c'est Philippe Nel son mari qu'elle a épousé en 1948 c'est un acteur déterminant de sa vie et le rôle est très souvent mal compris et mal interprété très souvent on a l'impression on dit toujours d'Avinel là finalement elle s'est mariée puis elle a profité de l'argent de son mari c'est c'est vraiment une imbécilité quoi c'est à dire que c'est une alors d'abord parce que il y a une incroyable et chaleureuse abondante correspondance toute leur vie qu'ils échangent donc jusqu'à la mort de Philippe en 1941 et c'est toute cette correspondance qui va nous apporter les meilleurs renseignements sur la pensée la vie les voyages de Davine également l'origine des objets voilà donc je vais vous alors pardon excusez moi j'ai oublié donc voilà Alexandra Davine entre 20 et 30 ans quand elle était cantatrice avec une très très longue chevelure et voilà Philippe Nel le mari dont elle disait elle même qu'il était très décoratif il est certain qu'elle trouvait très belle homme et qu'elle était très très sensible ensuite donc évidemment ce qu'on sait aussi c'est qu'elle a une activité littéraire très étendue à la fois des romans des récits de voyages mais aussi des essais sur le bouddhisme tantrique des écrits anarchistes et des écrits féministes les écrits féministes elle a notamment collaboré à une revue féministe extrêmement célèbre qui s'appelait la fronde qui était écrite uniquement par des femmes donc cette introduction ne vise aucune exhaustivité face une introduction je suis déjà dans le sujet quand même ne vous inquiétez pas ce sont des éléments sélectifs mais qui peuvent nous permettre de découvrir plusieurs aspects importants très jeune déjà son parcours est totalement atypique n'est pas dans le sens que c'est quelqu'un d'original mais que c'est quelqu'un de ré de littéralement hors normes et quand on travaille sur Alexandra Davinelle on s'en rend compte tout le temps et notamment par exemple voilà quelque chose que je pense pas que quelqu'un d'autre ait eu une pièce pareille entre les mains c'est elle a renouvelé son passeport à 100 ans ça c'est 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 un des objets pour moi absolument incroyable que nous avons les mains je pense pas que quelqu'un de 100 ans renouvelle son passeport pour partir quoi c'est incroyable donc c'est un phénomène cette cette hors normes se confirmera toute sa vie jusqu'à la fin en fait donc elle ne sera jamais dans les convenances mais capable d'entreprendre des choses totalement différentes novatrices périlleuses donc tout cela nous éclaire sur le rapport singulier qu'elle a aux objets de sa collection thème que je vais aborder tout d'abord avec sa maison puis je finirai par montrer quelques-unes des pièces les plus emblématiques ou qu'au contraire les plus curieuses ou incongrues de cet ensemble donc en rentrant donc en Europe après ses 14 ans de voyage et puis l'ongle à traverser de l'Himalaya la réussite de rentrer à l'Assa Alexandra Davinelle va chercher un lieu pour s'établir entouré de ses ouvrages et aussi évidemment dit qui dit objet dit un endroit où il va falloir les regrouper donc alors ce lieu ce sera digne que donc j'ai voulu situer dans la France c'est c'est un lieu qui est dans le sud de la France et elle va et sur lequel alors cette maison dans lequel donc actuellement la maison Alexandre Davinelle c'est une maison c'est la seule maison qu'elle ait jamais possédé et c'est la maison dans laquelle elle choisira de mourir c'est à dire qu'elle a vraiment fait tout son possible pour rester jusqu'à la fin de sa vie elle est réellement morte dans sa maison c'est très important évidemment pour ensuite la succession donc elle se décrit elle-même en disant qu'elle a un tempérament d'anacorète ultra radical donc là et elle va finalement trouver un refuge à digne à l'écart parce que c'est une petite préfecture des basses alpes au pied d'une montagne donc ce qui est très important alors digne en fait c'est idéal pour Alexandre Davinelle parce qu'il y a la beauté du site donc on vous les voit les contreforts des alpes on voit qu'elle est à l'écart de la ville on voit la ville au fond et la maison dans Alexandre Davinelle alors je sais pas voilà en réalité elle est là alors cette carte postale c'est une collection c'est un une des 3500 cartes postales que nous avons donc c'est de vue from my windows elle qu'elle 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 a gardé en réalité et qui montre le l'évocation admirative qu'elle a pour les montagnes etc et donc toute sa vie elle restera attachée à ce site donc elle va démarrer une nouvelle vie à 60 ans quand elle rentre en Europe elle a 60 ans ouais c'est quand même notable également donc à peine arrivés les travaux d'écriture recommence les journaux et les magazines il faut des illustrations qu'elle se charge de fournir elle a un assez vaste ensemble de clichés des tirages des négatifs des lieux des personnages croisés pendant son grand voyage au delà de la nécessaire obligation pour elle de vendre des articles il ya l'impérieux besoin d'être perçu comme une femme de l'être orientaliste et pour se faire soigner la présentation de sa maison donc en 1931 donc vous voyez à gauche la maison elle est à sa fenêtre d'ailleurs ce qu'elle achète en fait quand on dit une maison c'est un tout petit cabaneau de campagne en fait et dès 1931 elle va entreprendre des travaux d'agrandissement et voilà la maison toutes les photos en noir et blanc sont les photos d'alexandre davinelle donc c'est pas la maison aujourd'hui mais c'est la maison après les travaux d'agrandissement assumant ainsi dans un alors assumant sur ce sur ce bâtiment en tout cas le rôle de l'architecte dirige elle dirige le chantier elle choisit les menuiseries les couleurs intérieures les tapisseries les peintures elle commande les bibliothèques sont au nombre de 14 parce qu'elle a ramené 500 ouvrages tibétains etc donc il faut aussi souligner donc contrairement à la maison pierre lotti nous nous avons toutes les factures parce qu'elle n'a rien jeté et c'est très très intéressant j'ai noté quand il a dit ça parce qu'en fait on croit toujours que c'est c'est finalement un peu du pratique trop pratique pour un intellectuel en réalité c'est très intéressant pour ceux qui travaillent après en tout cas pour nous c'est c'est important parce qu'on a on réalise que c'est elle qui paye sa maison tous les travaux qu'elle y réalise avec son travail parce que car alexandre davinelle n'est ni rentière ni bourgeoise et elle elle en témoigne la récurrence des comptes les négociations et les entrepreneurs les apres discussions sur les prix en fait elle n'a pas d'argent c'est pour ça qu'elle compte donc elle regroupe enfin les objets asiatiques après quelques escarmouches avec philippe nel qui les a juste là jusque là conservé et qui aimerait bien en garder quelques-uns donc il est il est important de noter que l'ensemble des objets asiatiques rassemblés par davinelle est fortement conditionné par les aspects matériels de ses voyages donc il s'agit surtout de petits objets parce qu'il faut les transporter quand on est en voyage un autre aspect doit être souligné les objets ne sont jamais achetés ils lui sont offerts comme des présents pour témoigner des marques de respect et de sympathie et d'affection ces objets ne sont donc pas choisis par alexandre davinelle à l'inverse de leur donateur ce qui remet pour moi fortement en question la notion de collection et de collecte et donc on peut noter que même les objets asiatiques de sa genèse lui sont également offerts c'est le cas de deux pièces des deux qu'on voit donc on la voit là à l'âge de 20 ans avec un premier bouddha japonais et là à 30 ans dans sa maison japonaise avec un deuxième bouddha donc ça c'est avant les voyages et ces objets là aussi lui ont été offerts donc il faut aussi noter dans cette collection qui n'en est pas une il n'y a pas d'orientation thématique définie pas de choix esthétique elle vit entourée de ses objets qui sont selon ses propres termes ses amis et ça c'est une notion qui est très importante parce qu'en fait on réalise qu'elle en a tout simplement besoin elle écrit donc le 5 décembre 1928 à Philippe Nel maintenant tu as vu comment je campais tu comprends aussi combien je serais heureuse de retrouver mes anciens amis les objets que j'ai eu auprès de moi sous mes yeux pendant plus de 30 ans pour moi rien n'est plus agréable que les choses si communes soient telles qui apportent l'orient en elle donc elle ne va pas faire collection mais elle va faire musée ça c'est c'est une notion importante donc pour autant alexandra davine elle n'est pas enfermée dans un dogme elle s'est composée avec les nécessités contingentes quand les circonstances l'impose il s'il faut que les objets autour d'elle participent de la construction d'une image exotique donc son friand visiteur et partenaire elle le fait en toute connaissance de cause peut être même en s'amusant aucune trace de cynisme chez elle juste l'acceptation d'un principe de réalité elle vit dans son temps elle joue le jeu et les objets participent de ce cérémonial voici ce qu'elle écrit en 1928 le 16 décembre donc elle a acheté la maison en mai elle écrit à son à son mari je dois gagner ma vie et m'appuyer pour cela sur ma qualité d'exploratrice orientaliste je n'ai pas besoin de te dire que notre expose que notre époque exige de la réclame de l'apparence extérieure que la manie de photographier les auteurs dans leur intérieur de les interviewer chez eux et de décrire jusqu'à leur salle de bain tout ce que je possède en objets orientaux statues broderies kakemono etc ne sera pas de trop pour former une petite collection présentable puis sentimentalité à part je te répète qu'il est nécessaire pour mon succès que mon logis puisse être vu par des gens des journalistes des étrangers ou autres qui me rendront visite et que ceci en emporte une bonne impression au moins on a vraiment des intentions c'est formidable ces échanges de courriers donc le but de ce regroupement sera atteint avec la mise en oeuvre d'un espace qu'elle nommera la chambre d'un grand lama tibétain un aménagement réellement muséographique visible dès le vestibule quand on entre hop on attend qu'elle vienne les visiteurs attendent qu'elle vienne les chercher et pendant ce temps ils ont le temps de regarder cet aménagement muséographique visible et qu'elle utilisera pour s'y faire à photographier alors il y a un détail très très amusant c'est qu'elle va s'exercer au métier de scénographe avant l'heure en mettant en scène un hôtel c'est pour ça que sur la les photos vous voyez que l'hôtel est bricolé il y a de l'herbe sous les tapis etc c'est à dire qu'elle est à l'extérieur de sa maison et elle commence à essayer des petits agencements de ses objets les uns avec les autres ceci dit cette photographie sera reproduite dans un de ses ouvrages initiation lamaïque et dans un article de presse bon c'est vraiment une scénographie et là je vais voir donc pardon voilà là ce sont les photos de la chambre tibétaine la chambre d'un grand lama tibétain photo prise par alexandre davinelle et la voilà qui se fait photographier toutes les photos des journalistes qui viendront lui rendre visite elle sera toujours alors là la 90 ans elle se fera toujours photographier dans cette dans cette chambre dans laquelle on reconnaît le ici pardon le bouddha japonais qu'on a vu derrière elle c'est la plus grosse pièce de la collection en tunisie et puis tapis etc tout tout ce qui l'entoure voilà donc alors pardon et voilà la la chambre du grand lama tibétain dans la maison rénovée puisque nous l'avons rénové en 2019 et en fait c'est un c'est plus qu'une rénovation là c'est une restitution donc les objets sont ceux qu'on a sur les photographies ont été remis à leur place et nous n'avions pas la chance d'avoir des autochromes comme comme claude a montré alors on avait que les photos noir et blanc ce qui fait que pour reconstituer les couleurs de la de la chambre tibétaine on a fait vraiment un travail d'investigation c'est à dire on a fait une chrono stratigraphie c'est à dire qu'on a gratté toutes les couches de peinture pour arriver à la couche d'origine et ensuite restit reconstituer les couleurs de la couche d'origine qui était la dernière en fait puisque en lisant son courrier on voyait bien qu'elle décidait de tout et que donc y compris la maison extrêmement colorée qu'il fallait retrouver il était très important d'être le plus près possible des couleurs voilà sinon tout le reste est mis en place sort bien entendu les objets parce que la maison alexandre la vinel n'a pas conservé tout il ya des caquets des tonka c'est ici le tonka qui ont été il y en a il y en a au musée guillemets il y en a au musée de l'homme donc ça c'était c'est voilà ça c'est là c'est c'est le petit musée d'alexandre la vinel en fait dont vous parlez et c'est là qu'elle se fait photographier et c'est là que finalement elle a soit sa position de décrivain orientaliste alors maintenant on va parler un petit peu des de des ensembles d'objets donc malgré la taille relativement réduite de la maison d'alexandre la vinel elle a été très conservatrice elle a gardé chez elle un très grand nombre d'objets que nous gérons aujourd'hui alors les objets sont sont assez hétéroclites c'est à dire qu'on a des objets voilà l'on en a mis un petit petit exemplaire on a ses stylos plumes ses montres les bijoux de ses tenues de cantatrices la série de 3500 cartes postales voilà hop je suis allé trop vite voilà donc les objets de voyage dont vous avez à droite une carte une parce qu'en fait au tibet il n'y avait pas de carte donc elle a fait ses propres cartes donc on a toutes les cartes qu'elle c'est tout c'est tout petit c'est tout fait à la main c'est très délicat mais enfin c'est absolument formidable les appareils photo qu'elle a mené avec elle et par exemple donc aussi de ses voyages en Tunisie puisque Philippe Onet était ingénieur des chemins de fer et qu'en fait c'est une époque où on a découvert des grands sites antiques en Tunisie en Algérie et donc évidemment elle aussi s'est promenée sur ces sites antiques on a trois quatre lampes à huile romaines voilà voilà et puis alors dans les objets dans les collections que nous avons on a l'histoire naturelle on a des séries de coquillages là on a un oursin on a des séries de cailloux qu'elle a ramassé on a des fleurs séchées bien sûr donc et puis aussi on a des produits de maquillage on a des choses très voilà maintenant donc je vais je vais un peu vous détailler un peu plus quelques pièces de la collection Emilie tu me dis si je ne sais pas ça parce que je suis voilà donc alors donc ce qui est très intéressant c'est que dans les courriers les échanges de courriers on a à la fois on a on a pu pour certains objets pas tous malheureusement savoir très certainement qui lui a donné et ce qu'elle en pensait au moment où lui a donné donc ici nous avons dans la lettre du 1er mai 1912 adressée à Philippe Eunel elle écrit elle-même je suis dans la jubilation parce que ce matin comme j'étais allée chez le jeune Maharaja et le jeune Maharaja c'est s'il est en tout le coup le Maharaja du Sikkim en 1912 donc elle est elle est arrivée elle est partie de France en août 1911 donc ça n'a pas traîné donc le Maharaja du Sikkim c'est un c'est un jeune homme qui est appelé à régner sur le Sikkim qui était à l'époque un royaume indépendant qui est au nord de l'Inde collé sur l'Himalaya et donc elle a séjourné pas mal de temps chez ce Maharaja qui lui a présenté d'ailleurs son celui qui va devenir son fils adoptif donc il m'a dit il m'a dit c'est aujourd'hui jour de pleine lune et l'anniversaire annuel où l'on célèbre la naissance du Bouddha et sa conquête de la Bodhi je désire vous offrir un très ancien kakemono du Tibet je n'en possède pas moi même d'autres six anciens et il m'a donné une très vieille bannière de temple une vraie pièce de musée représentant le Bouddha sur son trône suivant la conception tibétaine c'est vraiment un objet de valeur pour les amateurs de cette sorte d'art extrême oriental ici l'altesse donc le 14 octobre 1912 l'altesse du Sikkim a porté ce matin avec l'écharpe que l'étiquette tibétaine exige comme témoignage de respect un présent peu banal ce que c'est une chose qui ne dit rien par elle même une petite statue de bronze représentant le Bouddha Gautama mais cette statuette est historique car elle était conservée comme une relique dans un monastère lorsque le premier lama de la karmapa secte quitta le Tibet pour venir au Sikkim le chef religieux de la secte lui donna cette image il la transporta dans ses mains et quand il arriva ses mains étaient remplies d'Amrita le breuvage d'immortalité le miracle est joli son symbolisme transparent la statuette dont l'intérieur empli de reliques est vieille de plusieurs siècles et les lama la garder avec vénération à cause de l'intention et laquelle m'était offerte j'ai reçu la petite statuette avec quelques émotions et je me suis promis de la faire expédier à ma mort dans sa patrie c'est ce qui a été fait c'est à dire que en quelques années après sa mort la dernière secrétaire d'Alexandra Davinel a ramené la statuette dans un monastère au Sikkim malheureusement quelques semaines après elle avait disparu et on ne l'a plus jamais revu voilà c'est dommage mais c'est ce qui est ce qui est important c'est que elle a reçu parce que ça lui a été offert par le Maharaja de Sikkim mais elle savait que c'était une relique pour eux et qu'il fallait que ça rentre au pays voilà voilà donc encore un coucris son altesse m'envoie des produits nationaux de son pays d'abord une arme l'arme nationale des guerriers gourkas le cocri cocri de luxe à poignée d'argent ciselé aux armes du Maharaja et la gaine de superbe marocain enrichi d'ornements en argent où je découvre un être bizarre à trempe d'éléphant figure presque humaine et corps d'oiseau enfin voilà alors mon tout petit hallouche mon petit hallouche c'est Philippe Nel un hallouche c'est un mouton parce qu'il était tout frisé donc voyez quand même que leur rapport leur leur correspondance est très et voilà est pleine d'affection en fait j'ai reçu hier une boîte à talisman qui m'arrive du tibet avec des brins bourrures alors Alexandra de temps en temps c'est vraiment une vente des mots donc on a on s'est dit mais qu'est ce que ça peut être ça des brins bourrures bon enfin bref des chiffons de soie consacré la boîte est vieille elle s'est promenée suspendue au dos d'un vieux lama pèlerins par monts et parvaux c'est un souvenir un peu naïf témoignage d'estime venu de loin j'ai placé le puéril reliquaire sur ma table il n'est pas joli du tout mais il raconte des histoires des pays des neiges et des rafales rafole alors on pense qu'elle a voulu écrire rafale mais lettre du premier du 17 septembre 1913 adressée à Philippe Nel et voilà par exemple ici je vais pas relire mais en réalité ça c'est la parure tantrique donc qui a été offert par l'ermite tibétain des sept nakpalou qui et qu'il porte autour de cou ça c'est une c'est une parure tantrique très importante parce qu'elle est composée d'une centaine exactement 108 c'est un chiffre sacré du bouddhisme centaines de rondelles taillées chacune dans un crâne humain différent donc ce que vous voyez c'est c'est d'abord alexandre davinelle qui porte la parure tantrique d'abord aller à gauche dans durant son voyage elle est derrière c'est c'est le lama young dance celui qui va être son fils adoptif là elle pose un habit de femme lamaïque mais là elle est en studio à toulon et là c'est la présentation de toute la parure tantrique d'alexandra davinelle qui est conservée au musée qui lui est consacrée voilà et puis aussi par exemple ça c'est sûrement l'une des plus belles pièces de la collection parce que c'est une une statuette d'avalito avalokitosh vera qui est un qui est un le bouddha de la compassion et en fait c'est une une statuette du 17e siècle voilà alors là on on sait pas ce que ce qu'elle dit c'est qu'elle sait que c'est une spécimen très ancien d'art japonais avec autour d'elle une multitude de bras etc mais on ne sait pas on ne sait pas qui c'est qui lui a donné voilà mais ça reste encore à découvrir il ya des milliers de 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 lettres et de de petites notes à rédiger à retrouver à lire surtout donc voilà pour conclure que je voulais vous dire par là c'est que en fait alexandra davinelle n'a jamais voulu faire collection comme nous l'avons vu précédemment mais les objets qu'elle a conservé ses amis les plus les plus proches constituent un ensemble rendu cohérent par la propriétaire dont elle est l'unique et déterminant point de convergence ceux et celles qui ont lu ses ouvrages et biographies qui l'ont été consacrés savent qu'il n'a existé nul en bourgeoisement chez alexandra davinelle ni dans la pensée ou dans les actes la modestie de l'aménagement de la villa en atteste là on voit deux des pièces de la de sa maison son premier bureau donc actuellement rénové et le deuxième bureau et l'apparence extérieure de la maison qui est beaucoup plus arboré que qu'au moment de l'acquisition d'ailleurs elle c'est elle qui a planté très très rapidement beaucoup d'arbres autour autour de chez elle donc véritable bouddhiste elle n'est pas attaché à la propriété de ses objets seulement la présence autour d'elle tant qu'elle est vivante lorsqu'elle meurt les objets n'ont aucune importance pour la tester je voudrais afin de finir souligner un dernier point de son testament elle écrit ma bibliothèque contient aussi des livres en langue anglaise se rapportant principalement à des sujets d'orientalisme on consultera l'exécuteur testamentaire monsieur mono herzen quant à leur distribution il pourra en prendre pour eux pour lui ce qu'il désirera dans le précédent testament j'ai indiqué la destination à donner aux objets de caractère religieux bouddhiste religieux bouddhiste statut tableau etc qui se trouve chez moi il devrait ainsi que les urnes contre dans les cendres de mon fils et les miennes être expédié au secrétaire de la maha body society à calcutta je maintiens cette disposition toutefois on consultera monsieur mono herzen à ce sujet si les circonstances rendent cet envoi impossible ou trop difficile monsieur mono aura les instructions à ce sujet si besoin était ça confirme la force de ses croyances ici mis en pratique mais gabriel mono herzen est désigné comme exécuteur testamentaire d'alexandra davinel dès 62 donc six ans avant sa mort il arrivera à dissuader alexandra davinel d'un tel geste évidemment sinon nous n'aurions pas la maison avec les objets il lui écrit le 13 février 1963 vous m'excuserez j'espère de ne pas être sûr que l'une des dispositions que vous me signalez soit conforme à vos désirs mais quand même assez malin vous me dites ne pas vouloir que certains objets aillent dans les boutiques des antiquaires et pour cela vous me voulez les donner à la maha body society or vous me donnez vous même la mesure des sentiments bouddhiques de cette association à mon avis les théravadins de la société seront heureux de vendre chez les antiquaires les objets provenant du maharyana puis je vous suggérer de faire faire une salle à votre nom dans un musée sérieux si guillemets vous déplait il y a le musée de l'homme car là vous auriez la certitude de ce qu'aucune vente ne serait possible ainsi grâce à l'invent à l'intervention de gabriel mono herzen à sa disparition la collection réellement secret quand elle est déposée pour devenir collection musée de france et en fait parce qu'elle a une histoire à raconter et d'ailleurs mono herzen écrivait ce un devoir grand et beau nous est offert utiliser cette circonstance pour faire connaître et reconnaître alexandra c'est mono dont herzen qui écrit à marie madeleine perronnet la dernière secrétaire qui va quand même vivre 50 ans après dans la maison alors comme nous l'avons vu donc l'achat ou la collecte d'objets n'ont jamais représenté une quelconque motivation dans les voyages entrepris par alexandra avinel elle les a recueillis au fil du temps et des rencontres dont il compose l'histoire le récit c'est essentiellement la vie d'alexandra avinel qui nourrit l'intérêt pour ces objets et en produit une valeur inestimable ils sont autant de traces de ces pérégrinations assemblées aujourd'hui dans un musée qui les valorise et les organise qui structure une collection dans le lieu même où elle a vécu voilà je vous remercie il nous reste quelques minutes si vous avez des questions avant de devoir libérer les lieux mais on peut prendre peut-être deux trois questions si vous en avez dans le cadre de la restauration récente qui a été faite justement le on a posé cette question tout à l'heure à claude stéphanie maintenant j'ai envie de vous la poser aussi comment vous voilà vous recontextualisez tout le parcours de ces objets mais pas que finalement parce qu'ils ne sont qu'un élément de la vie de cette de ce personnage alors il y a deux choses c'est à dire que la maison d'alexandra avinel saint emzon celle dont on voit les deux photos à l'intérieur celle là on les a reconstitué d'après les travails de d'archéologie des archives photographiques en laissant tous les objets d'alexandra avinel au sur les sur les endroits où elles étaient par contre donc on a recon restitué restauré la chambre du grand lama tibétain dans lequel on a mis les objets à leur place selon les photos ensuite donc les centaines d'objets qui demeuraient c'est avec ça qu'on a constitué le musée c'est à dire qu'on a reconstitué dans un autre bâtiment qui sur le même terrain de la propriété derrière un bâtiment qui avait été construit dans les années 80 par la secrétaire d'alexandra davinel pour y elle pour y séjourner et donc on a transformé ce bâtiment en un musée dans lequel on a on a utilisé à la fois son fond photographique ses écrits et ses objets pour raconter son parcours ce qui nous a permis pour la maison elle-même qu'on visite aussi accompagné de en fait laisser pas faire un musée avec la maison laisser la maison telle qu'elle avec tous les objets en place pas de cartel pas du dispositif muséographique vraiment au contraire une restauration de la maison comme si alexandra davinel venait de partir et toutes les informations bibliographiques sur sa vie grâce à donc ses documents en archives etc sont dans le musée pour ça que je disais que elle finalement en quelque sorte nous a autorisé à faire musée parce qu'elle l'avait fait elle-même mais par contre on peut pas dire qu'elle ait fait collection dans la mesure elle n'a pas collecté quoi voilà par exemple moi c'est une c'est une question la question pardon de la de la restitution des objets d'alexandre davinel pour moi se pose pas en fait oui parce que moi ce qui m'intéresse aussi dans ton projet parce que je crois que vous êtes aussi en train de travailler sur les abords et le jardin parce que c'est un peu comme la maison de pierre le petit pour moi c'est quasiment une oeuvre globale en fait parce qu'elle voulait aussi même s'il n'a pas eu le temps parce qu'un jardin on le voit jamais en fait c'est toujours pour les générations futures c'est aussi en fait c'est quand même aussi une oeuvre est-ce que on voit il y a aussi peut-être comme pierre l'outil un lien entre son oeuvre et sa maison et deuxièmement ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'en fait on voit aussi parce qu'il y a aussi dans ton projet il y a aussi la présence de son mari oui c'est ce qui est intéressant parce que pour une fois on y va ensemble en fait oui ça je trouve que c'est aussi assez émouvant parce que comme tu le dis parce que moi j'ai lu une partie une grande partie de l'oeuvre d'Alexandra ce mythe qu'en disant qu'en fait elle aurait un peu profité de son mari sur le plan financier est assez faux en fait c'était complètement faux je pense qu'ils étaient à la limite c'est peut-être même une oeuvre collective ce qu'ils ont fait peut-être à deux peut-être qu'il était je pense qu'il y avait une sorte d'accord ou de je dirais d'affinité lective pour une expression de good et deuxièmement c'est vrai ce que tu dis c'est à dire qu'en fait ce qui me frappe c'est que ce n'est pas du tout on dit souvent c'est une femme ethnographe pour moi non parce qu'un ethnographe qui va sur le terrain il va collecter alors que là ce sont des des dons alors peut-être aussi qu'en fait mais on ne saura peut-être jamais qu'elle a refusé des objets oui puis il y en a qui se sont perdus perdus certainement comme tu dis parce qu'évidemment vu les pérégrinations qu'elle a fait c'est sûr que dans les dans ses voyages comme nous quand on voyage on perd des choses c'est vrai qu'on a tendance à prendre aussi des petits objets parce que sinon on aurait des bagages de retour et ça coûte cher en plus de rapatrier des objets tout à fait alors moi effectivement je considère que la maison c'est une oeuvre d'Alexandre Nadinelle au même titre que les livres tout simplement parce qu'elle a décidé de tout c'est à dire qu'elle l'a dessiné l'a décoré elle a piloté le chantier donc elle a fait oeuvre elle dit d'ailleurs c'est moi l'architecte donc c'est très c'est très important est-ce qu'on pourrait comparer ça à la maison de Saint-Saëns Camille Saint-Saëns qui a fait un peu la même chose je la connais pas la maison Je crois qu'elle est fermée parce qu'elle est en travaux et qu'elle a un statut juridique un peu dédicat parce que c'est lui qui avait jusqu'à été dessiné le papier peint dessiné oui oui bien sûr tout à fait on voit alors justement nous à travers le système de facturation de commandes etc puis elle écrit elle écrit c'est moi l'architecte me voilà devenue fermière parce qu'effectivement elle dessine aussi le jardin on n'a pas eu le temps d'en parler mais elle avait un jardin potager parce qu'elle était maintenant on parle d'écoféminisme mais elle le vivait réellement avant que le terme soit forgé c'est à dire qu'elle essayait de se nourrir de son de son jardin et elle avait aussi cette affection pour les roses et donc elle avait tout un jardin de roses qui est en lien avec la avec la rose mystique du jardin de Bajkarananda enfin tout est tout est symbole en fait dans le travail et par rapport à Philippe Nel et à Yongden donc il y a deux hommes qui ont extrêmement compté bon ce le lama Yongden évidemment elle le rencontre il a 14 ans il va suivre tout le voyage parce qu'en fait le Maharaja du Sikkim lui dit mais vous pouvez pas continuer si vous parlez pas tibétain donc il faut qu'il faut qu'elle soit avec quelqu'un qui parle tibétain donc elle va l'embaucher en fait à son service et puis quand elle s'apprête à quitter l'Inde pour en 1925 elle s'en rend compte qu'elle peut pas l'abandonner et donc elle va rentrer avec Yongden et elle va l'adopter donc ça c'est très important et quant à Philippe Nel donc ils ont ils ont très peu vécu ensemble en fait c'est tout à fait un couple moderne on dit toujours Sartre et Beauvoir mais finalement c'est un peu la même chose dans la mesure où ils ont toujours été solidaires quand Philippe meurt il fait d'Alexandra son héritière unique donc ça prouve son attachement et en même temps donc même sur les quand on part pendant 14 ans c'est très clair que par exemple il y a tout un travail sur l'économie d'Alexandra Damiel qui faudrait faire mais je suis toujours étonnée parce que c'est une question c'est à dire qu'on pose jamais quand le voyageur est un homme d'où vient l'argent c'est assez en fait c'est déjà une question qui est empreinte d'anti féminisme quoi donc en tout cas en ce qui concerne Alexandra Damiel c'est sûr que quand on est en voyage à l'époque donc elle était elle avait déjà hérité et ils gèrent leurs titres en fait parce qu'elle lui dit écoute plutôt que de vendre les miens c'est pareil de toute façon on a un fonds commun donc peut-être il vaut mieux le conseil pour s'appeler tomber les titres j'imagine c'est récupérer les intérêts etc donc c'est évident qu'à un moment donné de toute façon quand on est parti aussi longtemps et surtout après elle repart 10 ans en Chine elle rentrera à l'âge de 70 et 18 ans elle est elle est elle est en pleine guerre en plus guerre civile guerre entre la la Chine et le Japon puis après la guerre entre voilà qui a vu l'avènement de Mao Tse-tung donc elle est dans une période cruciale et là c'est des situations extrêmement difficiles alors là c'est pas que le voyage dure 10 ans c'est qu'elle peut pas elle n'arrive pas à rentrer en fait donc elle fuit devant les combats et là c'est une dernière partie de sa vie où elle est reporter photographe c'est à dire qu'elle elle fait des images de des combats des têtes piquées sur des voilà enfin c'est assez effrayant quoi donc elle a elle a fait ce travail de oui de reporter de journaliste reporter et aussi ce qui est assez émouvant c'est de voir que toute sa vie même en voyage elle essaie de continuer à gagner de l'argent en vendant les articles c'est pour ça qu'elle fait les photos elle est tout le temps en correspondance elle envoie les photos elle continue à publier parfois ses aventures sous forme de feuilleton tout ça c'est pour alimenter la machine financière quand même voilà et donc la deuxième partie de la restauration qu'on a là on a fait une première partie on a fait les trois quarts de la maison donc là on va faire l'extérieur c'est à dire le les façades etc pour retrouver aussi les couleurs d'origine parce qu'un la maison allait passer d'une une maison qui était avait des couleurs tibétaines à une maison qui avait une allure un peu basque avec des vaux des rouges etc bon voilà et donc dans la deuxième partie il ya deux il restait deux pièces qui n'ont pas été aménagées une sera consacrée à alexandra yongden qui est mort aussi dans cette chambre et une qui était qui sera alors philippe nel n'a jamais vécu mais quand il venait elle écrit elle dit oui tu verras tu auras ton lavabo tatati tatata c'est la chambre des amis mais voilà il ya plusieurs amis qui sont passés puis dans une maison on les chambres des choses changent en tout cas cette pièce là on a décidé de la consacrer à philippe nel pour le présenter aussi lui parce qu'il est déterminant dans toute cette cette vie et aussi c'est quelqu'un d'assez intéressant parce que lui même il part c'est un fils de pasteur donc c'est pas quelqu'un de fortuné c'est une grande fratrie et il devient centralien donc il va devenir ingénieur des chemins de fer et il va à 23 ans partir en tunisie aussi donc lui aussi il a le goût de l'orient et de l'aventure et en fait par contre c'est elle qui va la vivre pleinement est ce qu'il ya d'autres questions merci beaucoup c'est absolument passionnant je pense que tout le monde va aller à digne les bains très rapidement on peut lire aussi alexandre et la lire tout à fait tout à fait un très très grand merci à vous merci pour votre présence et cette présentation et merci à vous tous aussi d'avoir été présents ce soir bonne soirée donc la prochaine séance sera au mois de mai très précisément le 19 mai et elle sera consacrée au régalia d'abomé au chef d'oeuvre de cours objets sacrés donc traitera très directement la question des restitutions récentes au bénin merci merci merci